Hello les amis, aujourd'hui on est reparti pour un nouveau top 5 high tech, cette fois-ci à propos des 5 meilleures montres connectées à avoir en 2022, pour avoir l'heure et bien plus encore. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines nouveautés. C'est parti ! Le design de cette montre est plutôt réussi, la taille de l'écran est ergonomique, les capteurs sont plutôt faciles d'accès. Sa légèreté lui permet de se faire oublier même quand on fait du sport avec. Le point négatif est que les bracelets n'offrent pas une grande liberté de mouvement pour le poignet. Son écran est doté d'une excellente protection anti rayures, il ne serait qu'à 8 sur l'échelle de MO, échelle de classement de la dureté d'un minéral. Pour info, le diamant est à 10, vous profiterez donc de cet écran plus longtemps. La batterie est de 410 mAh, ce qui confère une autonomie à la montre de 2 jours et 10 heures. Sa recharge est très rapide, jusqu'à 50% en 30 minutes, bien que les 50 derniers pourcents soient un peu plus ralentis. Le suivi GPS est bon ainsi que le suivi du rythme cardiaque, la détection des pas. Attention néanmoins, si vous allez à la piscine, bien que cette montre soit certifiée étanche IP68, cela vaut pour une immersion statique. Elle risque de prendre l'eau si vous nagez longtemps avec. Dans ce cas, Samsung ne garantit plus son étanchéité. Cette montre connectée est dotée d'un écran incurvé sur tous les côtés disposant de la fonctionnalité Always On Display qui permet à la montre de toujours afficher l'heure. Un capteur d'oxygène dans le sang, une fonction électrocardiogramme et un détecteur de chute sont intégrés. De quoi vous sauvez la vie ! Cette montre est dotée aussi d'un détecteur d'accident avec localisation GPS, ce qui lui permet d'alerter les secours les plus proches en cas de besoin. La grande nouveauté de cette montre connectée par rapport aux précédentes réside dans le capteur de température censé aider les femmes à connaître leur cycle d'ovulation. C'est réellement comme ça qu'Apple promeut ce capteur. Cela suppose néanmoins de dormir avec elle au poignet pendant plusieurs jours de suite. Ça peut être perçu comme contraignant pour certaines. En bref, on dirait bien qu'Apple s'efforce de produire des montres qui constitueront dans l'avenir un véritable carnet de santé personnalisé pour chacun. La finition du design de l'écran de cette montre connectée est bien faite. Elle rivalise en termes d'esthétique avec une Apple Watch. Le bracelet en plastique en revanche, bien qu'offrant une résistance à l'eau et à l'usure, peut faire un peu cheap. Son écran de 1,58 pouces est incurvé sur les côtés. Elle est résistante à l'eau et à la poussière. Un inconvénient sur le côté ergonomique, est la localisation du bouton tactile sur le côté gauche de l'écran. Pas facile pour ceux qui mettent la montre sur le poignet gauche. L'un des points forts de cette montre est le degré de personnalisation que vous pouvez apporter sur l'affichage de votre écran, notamment l'affichage de l'heure. Vous avez beaucoup de choix. Les fonctionnalités Always on Display et GPS consomment beaucoup de batteries. Son autonomie annoncée est de 6 jours, mais en pratique, à utilisation quotidienne, on est sur 3 jours. 40 minutes sont nécessaires pour passer de 10% de batterie à 80%. Un grand pas en avant, le stress, l'électrocardiogramme et le capteur de température vous donnent une appréciation globale de votre niveau de stress au quotidien et ce sur quelques semaines si besoin. Une analyse de votre sommeil est également possible. Fitbit a pour objectif d'améliorer votre vie quotidienne. Le design de cette montre connectée est très classe. Elle ressemble à une vraie montre classique. Le bracelet en cuir va très bien avec cette montre. Le rendu est magnifique, même si l'écran est assez gros. L'écran est très lumineux, même en plein soleil, on arrive à lire. La navigation GPS fonctionne très bien, elle est très pratique. L'apérage avec le téléphone fait le job. Vous rentrez une destination dans le téléphone. Utilisez Pedal Maps. Google Maps n'est pas disponible et les directions s'affichent sur l'écran de votre montre. Le point négatif est qu'il faut au préalable entrer la destination dans votre téléphone. Son autonomie est de 4 jours, ce qui est moins bien que les versions précédentes, mais toujours mieux que la concurrence. Les capteurs cardiaques et la localisation GPS sont à améliorer. Le gros point négatif de cette montre est que vous ne pouvez pas interagir avec les notifications sur votre montre. Vous pourrez répondre à un appel, mais pas à un message. En termes de rapport qualité-prix, cette montre ne sera pas votre choix pour ce TOP 5. Le design de cette montre connectée est très sobre. Le bracelet est en plastique, un peu raide au début, bien qu'il s'adapte à force de le porter. Elle s'oublie très rapidement quand on la porte. L'écran de 1,55 pouces a une bonne luminosité et de bonne couleur, mais un rebord noir de 2 à 3 mm. Cela peut en gêner certains qui sont habitués aux montres de la concurrence notamment. Côté navigation, le menu est simple et intuitif. Attention, vous êtes limité à 7 menus dans vos possibilités de raccourcis. Les fonctionnalités basiques sont disponibles, météo, minuteurs, boussole, musique, photo, personnalisation des cadrans. Les modes sport, pas forcément poussés, sont suffisants pour une utilisation normale, pas adaptée pour les sportifs. Vous ne pouvez pas répondre aux messages ni aux appels sur la montre, pas de micro intégré. Les notifications ne restent pas en stock sur la montre, elle les supprime automatiquement lorsque vous les avez lues. Son autonomie est annoncée à 14 jours, mais tout capteur allumé allait plutôt à 6 jours. Pour le prix, peu élevé, cette montre peut faire un bon premier choix si vous n'avez jamais eu de montre connectée. Voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de ce TOP 5. Vous trouverez les liens vers chacun des produits dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un nouveau TOP 5 HIGHTECH. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada